En décembre 2002, Lacey Peterson, une femme enceinte de 8 mois, disparaît dans d'étranges circonstances. C'est la veille de Noël et à l'annonce de cette disparition, toute la ville se mobilise pour la retrouver. Son mari, Scott Peterson, va donner une conférence de presse entourée de sa famille à lui, de celle de sa femme et de connaissances, dans la ville où lui et Lacey habitent à Modesto aux Etats-Unis. On le voit effondré, sa femme enceinte de 8 mois, avec qui il allait avoir son premier enfant, il avait même déjà pensé au prénom, il allait l'appeler le petit connerre. Bref, sa femme enceinte de 8 mois a disparu, il est dévasté. En plus qu'en apparence, ce couple semblait heureux, ça semblait être le couple idéal. Quand on écoute leur famille, les deux disent mais impossible que Scott ait quoi que ce soit à voir avec la disparition, il l'aime tellement. D'ailleurs, il a un alibi, car ce jour-là, Scott dit qu'il était parti pêcher. Il était parti pêcher au port de Berkeley et le moment de la disparition de sa femme ne coïncide pas, il n'était pas là au moment de sa disparition. Sauf que 3 mois et demi plus tard, après la disparition de Lacey, deux corps sont retrouvés séparément à des dates différentes. Lacey est repêchée le 14 avril 2003 et le fœtus, le bébé que Scott et Lacey allaient avoir ensemble, a été repêché la veille, le 13 avril 2003. Vous voulez savoir où est-ce qu'ils ont été repêchés ? Eh bien, à 5 km de là où Scott dit être allé pêcher. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Lacey et Scott Peterson. D'abord, pouvez-vous nous décrire comment vous avez vécu ces derniers mois ? C'était vraiment horrible. Enfin, je veux dire, c'était le cas pour tout le monde, comme vous l'avez vu. Vous ne m'avez peut-être pas beaucoup vu dans les médias, mais vous avez vu ma famille. Et oui, c'est vrai que l'émotion est là et il y a de la frustration. Vraiment, on passe par tout ça, par la colère, la frustration. Pour moi, tout ça, ça arrive plusieurs fois dans la journée. Il y a deux semaines, j'ai dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. Donc, je suis parti au centre où il y avait des volontaires et on va essayer de faire quelque chose ensemble. On est parti mettre des flyers partout. On espérait vraiment que ça allait aider à retrouver Lacey et à la ramener à la maison. L'homme que vous venez d'entendre, vous vous en doutez, c'est Scott Peterson. À ce moment, il était en train de parler de sa femme Lacey qui a disparu la veille de Noël 2002. Et en apparence, Scott, c'était le mari dévoué à sa femme. Vraiment, Lacey déjà, c'était la femme parfaite. Elle était enceinte de 8 mois, elle attendait leur premier enfant. Et les deux étaient fous amoureux l'un de l'autre. Ça semblait vraiment être le couple idéal. Mais au final, c'est pas toujours ça quand même. Dans 90% des cas de disparition ou de meurtre de conjoints, on découvre au final qu'en fait, c'est le partenaire survivant qui est le coupable derrière le crime. Et des femmes et des maris éplorés qui osent venir à la télé, sur des plateaux télé, parler dans les médias, je vous jure, ça arrive bien trop souvent. Je pense que vous devez avoir des affaires en tête, par exemple, Karine Esquivillon récemment en France, Jubilard, Daval, bref. Les maris sont tous venus à la télé pleurer pour leur femme qui avait disparu. Puis on a découvert, quelques semaines après, qu'en fait, c'était eux derrière le crime. Car dans la grande majorité des cas, c'est souvent le mari qui l'a fait. D'ailleurs, en anglais, il y a une expression pour parler de ça. On dit « The husband did it ». Et il faudrait qu'on trouve une phrase en français. Si vous avez un équivalent, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mais ce n'est pas pour rien qu'on dit ça, vraiment. Et encore une fois, dans cette histoire, ça va s'avérer. Car avec Scott, l'homme que vous venez d'entendre, qui semble tourmenté, désespéré, encore, moi je ne trouve pas qu'il semble si triste que ça. Mais on va découvrir qu'il est potentiellement le meurtrier de sa femme et de son enfant. Et pourtant, il n'y a aucune preuve définitive pour le faire tomber. Ce qui est malheureux, car officiellement, on n'a pas retrouvé de traces de sang chez eux. On n'a pas retrouvé d'armes du crime ou autre. Mais ce qu'on a retrouvé, ce sont les deux corps. Celui de Lacey, sa femme, et du fœtus. Alors si je vous dis qu'officiellement, on n'a pas d'éléments comme l'arme du crime, par exemple. C'est parce que tout porte à croire que c'est lui le coupable. Tous les éléments nous mènent à dire que c'est lui le suspect principal, et ce, depuis le début. Alors laissez-moi vous expliquer pourquoi je dis ça. D'abord, Scott a raconté aux enquêteurs que le 24 décembre 2002, lui et Lacey se sont réveillés, comme d'habitude, heureux. Pas spécialement heureux, mais en tout cas c'était une journée normale. C'était une journée banale. Et Lacey a pris des céréales, ça c'est un détail qu'il a donné aux enquêteurs, pour dire que, ouais, c'était une journée banale. Il se souvient très bien de ce que sa femme a mangé ce jour-là. D'ailleurs, ce jour-là, elle devait préparer le dîner pour le réveillon. Donc elle regardait une émission de cuisine avec son mari ce matin-là. Et là, Scott, lui, a décidé de partir faire une petite virée en bateau. Sauf qu'il n'a pas prévenu sa femme. Il a dit qu'il allait partir au golf. Lacey, elle, a dit qu'elle allait sortir le chien, puis faire des courses pour le repas qui devait se passer chez ses parents, le repas de Noël. Donc, Lacey, elle, a pris son chien, Mackenzie. C'est comme sa petite activité sportive, si vous voulez, pour rester en forme. Je vous rappelle qu'elle est enceinte de 8 mois. Donc, si on veut, c'est une sorte d'activité physique, mais pas si intense que ça. Ça permet de rester en forme. Et d'ailleurs, même si à la maison, ils avaient pris une femme de ménage, c'est pour éviter d'aller ici d'avoir à se casser le dos ou à s'épuiser. Eh bien, ce jour-là, Scott dit que sa femme avait envie de nettoyer le sol avant de sortir. Ok, petit détail comme ça, mais il dit qu'il est environ 9h45 quand les deux discutent de leur planning de la journée. Il se sépare, lui part, et chacun va faire ce qu'il a à faire. L'élément étrange, c'est que vers 10h30, la chienne de Lacey est retrouvée dans la rue. Elle est en train de errer, seule. Lacey n'est pas avec elle. La chienne avait encore sa laisse autour du cou, ce qui était étrange, puisque qu'est-ce que ferait un animal avec une laisse comme ça, tout seul ? C'est que soit sa maîtresse avait disparu, soit elle était sortie seule, mais bon, pourquoi un chien sortirait tout seul ? Qui lui a mis la laisse autour du cou ? Bref, premier élément étrange. Ce qui est d'autant plus étrange, c'est qu'une voisine est tombée sur la chienne de Lacey et a décidé de la ramener chez les Peterson. Personne, elle est arrivée et il n'y avait personne. C'était un peu avant 10h30, elle arrivait, Scott n'était toujours pas rentrée. Donc elle a juste décidé de la laisser dans le jardin, de fermer le portail derrière elle et de rentrer chez elle. En parallèle, jusqu'à 10h30 justement, Scott avait essayé d'appeler Lacey. Elle n'avait pas répondu et il lui a laissé un message. Alors dans le message, il dit comme « Salut chérie, bon bah tu réponds pas, moi je vais bientôt rentrer, j'espère que ça va, gros bisous à toutes. » Donc c'est un message mignon, non ? Il est même plutôt inquiet parce qu'il va se dire « Ma femme répond pas, c'est bizarre, elle m'avait dit qu'elle allait faire quelque chose. » Et d'ailleurs, Scott va raconter aux enquêteurs que ce n'est pas habituel pour sa femme de ne pas répondre à son téléphone. Surtout si elle est partie promener le chien. Il n'y a pas de raison qu'elle ne réponde pas au téléphone et puis qu'est-ce qu'elle pouvait bien faire pour ne pas voir qu'on l'appelle ? En plus qu'en rentrant, Scott dit aux enquêteurs que le véhicule de sa femme est toujours là dans l'allée, la porte d'entrée n'est même pas verrouillée et pire, son téléphone est là. Scott commence sérieusement à s'inquiéter, il va faire le tour de la maison, il va ramasser des choses à droite à gauche, dont une serpillère avec un seau. Et ce qui est important pour la suite, vous allez voir, que je vous rappelle qu'il avait dit que sa femme voulait faire du ménage. Mais c'est important pour la suite, notez bien ça. En arrivant dans la cuisine, il ouvre le frigo, il trouve de la pizza, il se dit « Ok, je vais manger un petit morceau ». Mais je vous rappelle qu'il dit être inquiet par rapport à la disparition de sa femme. Il est inquiet par rapport au fait qu'elle n'ait pas répondu au téléphone, qu'elle n'est pas chez eux. La chienne est retrouvée seule dans le jardin, qu'il la trouve avec la laisse qui traîne, qui est sale, elle est pleine de boue. C'est plein d'éléments étranges comme cela. Qu'est-ce que vous feriez à la place d'un conjoint qui ne trouve pas son partenaire chez lui ? Est-ce que vous vous inquiétez tout de suite ? Est-ce que vous vous diriez « Oh, peut-être qu'elle ou il est parti chez sa famille, voir des amis, elle ne m'a pas prévenu, il ne m'a pas prévenu ». Qu'est-ce que vous feriez concrètement ? Parce que Scott, pour se défendre de son attitude nonchalante, lui dit qu'il pensait que sa femme était sortie sans le prévenir, qu'elle était partie faire un tour, qu'elle allait revenir. Et il attendait juste que le temps passe un peu pour vraiment s'inquiéter. Qu'il y avait une petite part de pizza dans le frigo, il s'est servi, il a mangé. Après, il est même parti faire une machine, il est parti enlever ses habits avec lesquels il était sorti, il les a mis dans la machine et il l'a lancé. Et ce n'est qu'à 17h15 qu'il appelle les parents de Lacey pour les prévenir. Toute une journée est passée, vous avez très bien compris le planning, la chronologie. Je vous jure que la disparition a été remarquée vers 10h31 et ce n'est que vers 17h15 qu'il s'est inquiété et qu'il a prévenu ses beaux-parents. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez, mais attendre une journée complète avant de prévenir la famille, de prévenir la police, mais bien sûr qu'il allait devenir le suspect numéro 1, bien sûr. Après, on est d'accord pour dire qu'une personne majeure peut disparaître de son plein gré. Si une personne majeure disparaît, elle n'a aucune obligation envers son entourage ou sa famille, elle n'est pas obligée de dire où elle va ou ce qu'elle fait, quelqu'un peut disparaître volontairement. Et c'est pour ça qu'habituellement, la police attend 24h avant de prévenir ou d'entamer des recherches, car des disparitions volontaires, ça existe. Genre des majeures qui disparaissent volontairement, que ce soit pour échapper à des gens, échapper à des situations conflictuelles, ça existe. Sauf que là, quand Scott va prévenir la police, il prévient sa famille, la famille appelle aussi la police, lui appelle la police, et bien là, on n'attend pas du tout 24h, parce qu'on estime que la disparition de Lacey est inquiétante, et ce, directement, dès le début de l'enquête. Et c'est génial parce que chaque minute compte. Donc là, dès 18h, des patrouilles de police sont envoyées dans toute la ville pour essayer de trouver des éléments, et surtout pour essayer de retrouver Lacey. On va découvrir par la suite que son attitude suspecte à Scott, les éléments incriminants, le fait qu'il est attendu, bref, vous allez voir, bien sûr qu'il était suspect numéro 1. Alors là, dans cette affaire, on parle d'une femme enceinte de 8 mois qu'on ne retrouve pas. Sa chienne a été retrouvée, la laisse autour du cou. Elle est rentrée seule chez elle, alors qu'à la base, Lacey était censée partir en promenade avec son chien. Donc, plein d'éléments étranges qui font que 8 voitures de patrouille ont été envoyées. Il y a des hélicos qui ont été envoyés, des policiers étaient aux 4 coins de la ville pour retrouver Lacey. Je vous rappelle qu'elle était enceinte de 8 mois, mais surtout qu'elle avait 27 ans. Donc, c'était une jeune femme, elle attendait son premier enfant. C'est absolument pas normal qu'elle disparaisse, elle qui semblait être heureuse dans son couple. Et elle n'avait pas de problème particulier. C'était vraiment la femme parfaite qui vivait sa petite vie tranquille. Elle travaillait, elle allait avoir son premier enfant. Elle fondait sa famille, quoi. Mais vous savez, des histoires de femmes enceintes qui se font voler leurs bébés alors qu'elles sont à quelques semaines de l'accouchement, c'est très courant. Et ça semble fou. Franchement, ça semble fou de se dire qu'il y a des personnes dans ce monde qui sont capables de piéger, de tendre des pièges à des femmes enceintes pour leur voler leur bébé directement dans le ventre, faire un accouchement presque forcé. Tout ça pour voler des bébés. Mais je vous jure que des femmes désespérées, il y en a. Et des femmes désirant avoir des enfants à tout prix, il y en a aussi. Elles sont prêtes à tout. Mais si je vous parle de ça, c'est parce que dans cette affaire, ça n'a pas du tout été une piste suivie. Pourtant, c'est quelque chose de sérieux qui existe. Mais là, on ne s'est pas dit que Lacey avait été piégée par X ou Y. Non, non, on ne s'est pas dit que quelqu'un voulait lui voler son bébé. Au contraire, on s'est directement intéressé à son conjoint, à son mari. Parce que depuis le début, il a une attitude étrange. Tout le monde savait qu'il cachait des choses et qu'il n'était pas très net. Et surtout quand les enquêteurs sont arrivés chez les Peterstone, il y a plusieurs éléments qui ont mis la puce à l'oreille des enquêteurs. D'abord, le tapis du salon. Alors, la position du tapis était étrange car c'était comme si on l'avait replié sur lui-même. En faisant mes recherches, je n'ai pas compris directement. Mais en fait, le policier qui était présent a décrit ça comme un accordéon. Imaginez un tapis qui est comme repoussé sur lui-même pour faire une sorte d'accordéon. Genre, il y a genre des plis. Et c'est comme si on avait utilisé le tapis pour tirer quelque chose. Quand on a demandé à Scott pourquoi le tapis était dans cette position, il a juste remis droit et il a dit « Oh, c'était les chiens. C'est eux qui ont sûrement dû le mettre comme ça. » Et effectivement, si le tapis qui était censé être fixe, qui se trouve sur du carrelage, donc c'est un sol qui est plutôt lisse, qui va faire que le tapis va effectivement bouger facilement, bien ça se peut qu'un animal le déplace. Sauf que quand on sait que lorsque les chiens policiers sont venus pour faire leur fouille dans la maison, eh bien ils ont reniflé le tapis et sont restés principalement sur ce fameux tapis. Après, on n'a pas trouvé de traces de sang, on n'a rien trouvé, genre les fibres, etc. Oui, on a retrouvé des cheveux de l'Aissy, mais c'était sa maison, donc forcément on allait en trouver. C'est très frustrant parce que les chiens se sont concentrés sur cet élément. La façon dont il avait été retrouvé quand les policiers sont venus pour la première fois, heureusement qu'ils l'ont bien noté, mais en fait, malheureusement, on ne pouvait rien faire de ça. C'est juste, c'est un élément comme ça, à retenir, qu'en fait, tous ces petits éléments, qui tout seuls semblent insignifiants, ça semble vraiment banal, un tapis qui est comme ça replié, bah ouais, c'est peut-être le chien. Mais en fait, tous les éléments réunis font un grand puzzle qui, pour moi, montre que Scott est coupable. Mais vous allez me dire ce que vous en pensez. Le deuxième élément incriminant, c'est la fameuse serpillère avec le seau. Vous vous souvenez, je vous ai dit de vous en rappeler car c'était un élément important. Parce que d'abord, il y a eu une rumeur qui disait que Scott les avait utilisés pour nettoyer sa maison, pour nettoyer la scène de crime. Mais après des tests, cela a été démenti. Il n'y avait aucune trace de sang, ni dans la serpillère, ni dans le seau, ni sur le manche. Vraiment rien pouvant confirmer qu'un crime avait été commis dans la maison. Mais quand même, cette serpillère et son seau sont importants dans cette affaire parce que Scott a dit aux enquêteurs que sa femme voulait sûrement nettoyer la maison avant de sortir, que quand lui était rentré, le seau et la serpillère se trouvaient déjà là dans le passage. Donc il a pensé que c'était sa femme qui voulait laver le sol dans la maison. Mais comment est-ce possible que Lacey ait voulu laver le sol sachant que déjà elle est enceinte ? Rien que ça, elle est enceinte de 8 mois. Qu'est-ce qu'elle va aller passer la serpillère chez eux partout, comme ça, dans une crise de ménage ? Je ne sais pas. Ce n'était pas une personne maniaque d'ailleurs. Sa famille a confirmé ça. Mais souvenez-vous, je vous ai dit que les Peterson avaient une femme de ménage. Et en fait, on a appris qu'elle était venue la veille. Pourquoi Lacey devrait repasser après sa femme de ménage, même pas 24 heures après ? Et en plus, quand la police est arrivée, donc vers 17h, 18h, eh bien, le sol autour du seau était mouillé, comme si quelqu'un venait de passer la serpillère. Bon, c'est hyper étrange. Franchement, ce qui est fou, c'est qu'on n'a retrouvé aucune trace de sang, ni d'ADN, ni rien. Tout ce qu'on a retrouvé, c'était du volumis sur le bout de la serpillère, mais encore une fois, ça n'a pas été concluant. On n'en a pas tiré quoi que ce soit. Mais du coup, pourquoi avoir dit que Lacey l'avait mise là, mais ensuite, on voit le sol qui est mouillé ? Franchement, ça, ça m'a trop intriguée. Je me suis dit, mais pourquoi tu m'en tirais sur ça de toute façon ? Enfin bref. Dites-moi vos théories, qu'est-ce que vous en pensez-vous ? Autre élément incriminant, c'est le hangar de Scott. Alors, il avait comme un garage, c'est un endroit pour travailler, et la police a demandé à le fouiller dans le cadre de l'enquête. Il a accepté. D'ailleurs, Scott a été hyper compréhensif. Il a laissé la police fouiller toute leur maison, son garage, son bateau, tout ça, son véhicule. Il n'a pas du tout été contre. Il était très coopératif. Sauf que, arrivé là-bas, impossible d'allumer la lumière. dans le garage. Il n'y avait pas de courant. Premier élément étrange, non ? Surtout qu'au cours de l'enquête, on va apprendre que Scott avait menti au moment de la fouille. Il avait dit qu'il n'y avait pas de courant, sauf qu'en fait, il avait caché aux enquêteurs qu'on pouvait allumer quand même la lumière. Je ne sais pas si c'était avec un compteur, s'il avait coupé l'électricité. Mais, c'est comme s'il avait quelque chose à cacher finalement. Pourquoi tu ne veux pas que la police allume la lumière ? Franchement, je ne sais pas pourquoi, mais encore une fois, un élément incriminant contre lui. En plus que la police a dû faire la fouille avec les phares de leur voiture pour essayer de voir quelque chose. Mais heureusement, ils ont noté des éléments, encore une fois, incriminants. car la police a remarqué qu'il y avait des encres, des encres de bateau qui étaient fabriqués dans ce hangar. Alors, les encres de bateau, tu peux les faire toi-même en coulant du béton. Ce n'est pas si étrange en soi. Ce qui est étrange, c'est que sur l'établi, sur l'établi de travail de Scott, on a retrouvé cinq traces de fabrication d'encre. En fait, c'est comme des ombres. On voyait sur l'établi que cinq choses avaient été posées là et c'était comme pas des traces de poussière, mais vous voyez ce que je veux dire. Je vous mettrai une photo de toute façon. Mais on a vu que Scott avait forgé, donc il avait fabriqué, cinq encres de bateau. En plus, il y en a une qui a été retrouvée sur place. Ça faisait six. On s'est dit, mais pourquoi il fait autant d'encre ? Est-ce qu'il a raté ? Est-ce que... Je ne sais pas ce que... si vous avez pensé à la même chose que moi en apprenant ça, mais est-ce que ce n'était pas des poids qu'il avait créés pour faire couler le corps de sa femme et de son fils, au final ? C'est fou, c'est fou, c'est fou. Pourquoi faire autant d'encre de bateau, sérieux ? On aura nos réponses plus tard, vous n'en faites pas, mais c'est hyper fou de se dire qu'il y a autant d'éléments contre lui et que lui clame son innocence. D'ailleurs, par rapport à son bateau, il faut que je vous explique un truc parce qu'il n'avait dit à personne qu'il avait acheté un bateau. D'ailleurs, ce jour-là, comme je vous l'ai dit, il avait raconté être parti au golf. Il a dit à sa famille d'être parti au golf, qu'il allait sortir, qu'il allait rentrer plus tard, mais personne ne savait pour ce bateau. Il a juste dit à la police, car bien sûr, on allait découvrir qu'il a dû prendre un permis, qu'il a... son bateau a lu dans le hangar, donc au bout d'un moment, il a dû avouer la vérité. Mais même sa femme ne savait pas qu'il avait un bateau. Sinon, bien sûr, elle aurait dit à sa famille ou à ses parents. Mais là, personne ne savait qu'il avait un bateau. Alors, son bateau, ce n'est pas non plus le gros truc, c'est une espèce de barque en vrai, une barque à moteur et ça fait très bien le taf, c'est très bien. Mais du coup, pourquoi tu dis à personne que tu as acheté un bateau ? Et pourquoi personne ne savait ? Genre, tu voulais cacher quelque chose ? Et pourquoi tu fabriques des encres de bateau en masse ? Genre, il y a... Je vous jure, quand j'ai découvert ça, je me suis dit... Il y a vraiment beaucoup d'éléments contre lui. Vraiment, vraiment. Et pourtant, il y en a beaucoup, mais il y en a quand même pas beaucoup. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça, car on n'a jamais retrouvé l'arme du crime, on n'a pas trouvé de traces de sang. Mais tous ces éléments mis ensemble, pour moi, sont assez incriminants pour estimer si oui ou non, il est coupable. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, mais pour moi, il est forcément coupable. Bon, je vous donne d'autres éléments, sinon vous allez vous faire une idée un peu trop vite. Mais avec tout ça, les enquêteurs savaient comme instinctivement que quelque chose n'allait pas avec Scott. Donc, ils l'ont emmené au poste après la fouille de son hangar pour l'interroger. Il a accepté, encore une fois, très coopératif. Il a dit, pas de soucis, moi, vous pouvez m'interroger. On peut même filmer cet interrogatoire, il n'y a pas de problème. C'est comme s'il avait l'air de ne pas s'inquiéter, comme s'il n'avait pas de choses à se reprocher. Il répond à toutes les questions. Il n'y a aucun problème avec Scott. Il semble n'avoir aucun problème. Bon, en général, dans les affaires comme ça, la personne, elle finit par craquer au bout d'un moment. Genre, au bout de quelques jours, quelques semaines. Le conjoint coupable n'arrive pas à tenir cette culpabilité et ce lourd secret et finit par craquer. Mais là, ça a duré des mois, trois mois et demi exactement, pendant lesquels tout le monde était convaincu que Scott était le coupable. Mais il n'y avait rien de concret. Il y avait juste plein d'éléments comme ceux-là. C'était vraiment un ensemble d'éléments qui mettaient comme tout le monde mal à l'aise. C'est comme quand tu sais que quelque chose ne va pas, mais tu ne saurais pas pointer où est-ce que c'est ou dire pour sûr que ça vient de là. C'est comme si on sentait c'était instinctif, on se disait Scott est vraiment bizarre. Pourquoi il cache ça ? Pourquoi il dit ça ? Pourquoi il fait ça ? Après, il faut dire qu'il n'avait pas un comportement habituel pour un mari qui venait de perdre sa femme. Et je pense que vous n'êtes pas prêts pour la grosse révélation que je vais vous faire parce que déjà, souvenez-vous, quand il a contacté les parents de Lacey pour les prévenir, il les a prévenus au bout d'une journée. Eh bien, il n'a pas dit est-ce que vous avez des nouvelles de Lacey parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas parlé, Lacey, elle ne donne plus de nouvelles, qu'est-ce qui se passe ? Non, non, non. Vous savez ce qu'il a dit ? Il a dit Lacey a disparu, je ne sais pas où elle est. Disparu ! Pourquoi tu dirais ça de ta femme ? Elle est peut-être partie, t'as raison. En plus, c'est ce qu'il disait au début. Bref, trop d'incohérence avec lui. C'est pas dit genre est-ce que Lacey est chez vous ? Est-ce qu'elle est chez sa soeur ? Non, pas du tout. Il a dit Lacey a disparu, je ne sais pas quoi faire. En plus, il ne voulait absolument pas passer à la télé quand la nouvelle de la disparition a été répandue dans la ville. Et ça, on va très vite comprendre pourquoi. Et franchement, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir à pourquoi un mari éploré qui vient de perdre sa femme ne veut pas apparaître à la télé. Allez-y, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir, même si je pense que vous avez sûrement une idée en tête sur le pourquoi il se cacherait des médias. Bien, ce n'est même pas parce qu'il était coupable ou quoi, ce n'est même pas pour ça. Non, non, c'est parce qu'on va découvrir que Scott avait une maîtresse. Comment ça, une maîtresse ? Et je vous jure, on va le découvrir, mais ça va être très rapide car le jour de la disparition, alors que Scott est effondré, alors qu'il appelle sa belle-famille, il est là, mais ma femme, ma femme, eh bien, il va contacter sa maîtresse. Par exemple, quatre jours après la disparition de sa femme, il y avait des veillées qui étaient organisées comme ça pour venir en soutien à la famille, pour aider, enfin, c'était pour retrouver les si, quoi. Eh bien, pendant une veillée, le 30 décembre exactement, eh bien, Scott n'est pas avec sa belle-famille sur l'estrade qui est là pour mettre en avant la famille de la victime. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il y a genre comme une estrade et je vais mettre une photo, mais on voit les parents de la ici qui sont effondrés, ils sont en stanglots, ils n'en peuvent plus et Scott, lui, dit non, je ne veux pas y aller, je laisse sa famille, moi, je préfère rester là. Sauf qu'en fait, on va apprendre que Scott, ce jour-là, quatre jours après, non, pardon, pas quatre jours, six jours après la disparition de sa femme, qu'on dit disparition encore là parce qu'on ne sait pas s'il va y avoir un corps, on ne sait pas, disparition, Scott a appelé sa maîtresse ce jour-là en disant qu'il était à Paris à ce moment. Alors, la femme avec qui il trompait Lacey s'appelle Amber. Elle ignorait tout de cette histoire. Elle l'a appris quand il y a eu un véritable raz-de-marée médiatique qui parlait de cette affaire car Scott était au cœur des débats, c'était le suspect principal pour tout le monde et Amber, elle habitait à environ une heure et demie de Modesto, de là où habitent Lacey et Scott. Elle, elle habitait à Madeira et déjà que de base, l'affaire avait touché toute la ville de Modesto, il y avait en plus une récompense d'un demi-million de dollars pour quiconque avait des informations pour retrouver Lacey. donc c'est pour vous dire à quel point cette histoire a touché tout le monde, elle raisonnait en tout le monde car c'était une femme enceinte de 8 mois qui avait disparu, une pauvre femme toute mignonne qui n'a jamais eu de problème dans sa vie, elle va avoir son premier enfant à la 27 ans, bref, une histoire qui va parler à beaucoup de monde donc elle a fait du bruit autour jusqu'à arriver donc à Madeira où habite Amber et c'est là que Amber a compris, Amber c'est la maîtresse de Scott, elle a compris que Scott n'était pas le Scott qu'elle connaissait, il menait en fait une double vie. Amber a prévenu la police moins d'une semaine après la disparition et elle leur a tout raconté, elle leur a raconté tout ce qu'elle savait, elle leur a tout dévoilé. Avec les agents de police, ils se sont arrangés pour enregistrer les appels que Amber passait à Scott parce que comme je vous l'ai dit, Scott lui, il parlait avec sa maîtresse mais normal, sa femme a disparu le 24 décembre, le 25 décembre, il essayait de donner un rendez-vous à sa maîtresse pour la voir. Comment un mari est pleuré ? Comment ça se fait qu'un mari qui vient de perdre sa femme réagit comme ça ? Donc pour aider l'enquête, Amber a accepté d'aider la police avec les appels enregistrés. Les agents lui ont donné un téléphone et c'est comme ça qu'on a pu voir que le 30 décembre 2002, donc le fameux jour où il y a eu la veillée avec l'estrade et Scott a dit non, non, je ne veux pas aller avec la femme nue, c'est là qu'on a entendu l'appel où Scott dit je suis à Paris, désolé, il y a du bruit ici, je suis à côté de la tour Eiffel mais les gars, ça ne faisait même pas une semaine que sa femme avait disparu et il appelle sa maîtresse. Donc là, je vais mettre l'extrait dans la vidéo mais vous, je vous le fais en direct. Il fait, genre elle fait allô, ça va ? Oui, ça va ? Ouais, désolé, il y a trop de bruit ici, fou, laisse tomber, franchement, je suis à côté la tour Eiffel là, bien sûr, elle savait, elle savait que ce n'était pas vrai du tout mais elle jouait son jeu comme ça pour lui soutirer des infos. Mais c'est fou, comment tu peux mentir comme ça ? Bref. Et donc, c'est grâce à Amber que la police a pu avancer si vite dans l'enquête pour coincer Scott car il y a eu plein d'appels comme ceux-là. Il y en a eu environ une centaine des appels où on découvre Scott sous un autre visage et je ne sais pas si vous avez remarqué mais Amber dans la vidéo que je vous ai montré, elle est en train de donner une conférence de presse pour expliquer sa position car les médias allaient révéler avant la police que Scott avait une maîtresse. Donc pour contrer ça et pour éviter la mauvaise surprise et une catastrophe pour la famille de Lacey, la police a décidé de dire à tous qu'elle sait pour la liaison de Scott et Amber mais elle n'a pas révélé que Amber était comme leur agent double qu'elle enregistrait pour eux. C'est juste, ils ont voulu anticiper avant que les gossips et les rumeurs se propagent parce que bien sûr en apprenant ça la famille de Lacey était dé-vastée. Les agents ont donc prévenu sa famille et là sa mère s'est effondrée. Vous savez ce qu'elle a dit ? La première phrase qu'elle a dite c'est « Mais pourquoi a-t-il fallu qu'il tue ma fille ? » Il ne pouvait pas simplement divorcer et en vrai c'est la première chose à laquelle on pense tous. On se dit « Mais pourquoi quelqu'un fait ça ? Tu peux juste te séparer. Pourquoi vouloir tuer une personne ? Pourquoi vouloir ruiner une famille ? Pourquoi s'en prendre à des enfants ? Mais pourquoi ? » En plus très souvent il y a des histoires avec des amants et des maîtresses et tu te dis « Mais en fait t'as juste à quitter ta femme ou ton mari et lui dire « Ok, c'est plus possible. Pourquoi on arrivait à un tel point ? » Franchement je ne comprends pas pourquoi certains ne veulent pas tout simplement divorcer. C'est toujours la même chose et c'est hyper hyper frustrant. Bien sûr la famille de Lacey a coupé les ponts avec Scott. On pourrait penser que lui a coupé les ponts avec sa maîtresse donc il s'est peut-être dit « La police elle sait maintenant il faudrait peut-être que je me calme. » Non, non, non les gars ça ne l'a pas refroidi du tout. Au contraire il a continué de lui parler et c'est pour ça que je vous disais qu'on a eu une centaine d'appels enregistrés grâce à Amber parce qu'avec son fameux téléphone elle aidait vraiment la police à montrer ce double visage qu'il avait et c'est pour ça que la police a avancé extraordinairement très vite dans cette affaire. Bien sûr lui il ignorait qu'il était enregistré mais il était devenu l'ennemi numéro un pour tout le monde pour tout le pays en plus que cette affaire commençait à sérieusement être médiatisé fait vraiment partie du top 10 des affaires les plus médiatisées aux Etats-Unis un homme qui a tué sa femme enceinte de 8 mois bon en tout cas à ce stade il était soupçonné de l'avoir fait il faisait croire à sa disparition et en plus il avait une maîtresse qu'il contactait toujours après enfin c'est trop c'est trop bien sûr qu'il allait être détesté par tout le pays déjà là vous vous dites que c'est un monstre non vous vous dites qu'il est horrible comment il peut faire ça je dis dans votre tête je suis pas sûre mais vous me dites mais c'est encore pire en fait quand tu penses que c'est déjà il est tombé bien bas mais en fait il creuse encore il tombe encore plus bas parce que là vous êtes pas prêt mais pour redorer son image il a donné une interview à la télé alors je vous rappelle que lui à la base esquivait toutes les télés les interviews tout ça car il voulait pas que sa maîtresse le voit maintenant que tout le monde sait pour sa maîtresse il a plus le problème pour passer à la télé et en fait le passage à la télé a eu l'effet totalement inverse parce que c'est pour ça que je vous dirais et c'est pour ça que je vous dis que c'est de pire en pire avec Scott c'est qu'il a voulu faire croire aux gens que sa femme l'est ici savait pour la liaison et qu'elle l'acceptait très bien la présentatrice elle lui dit est-ce que vous avez tué votre femme il dit non non je l'ai pas tué après elle dit est-ce que votre femme savait pour la liaison et là elle dit oui elle savait d'ailleurs elle acceptait très bien la situation c'était dur au début mais et là la journaliste elle lui dit non mais attendez vous êtes vraiment en train de vous de vouloir faire croire au monde entier que votre femme savait pour la liaison votre femme enceinte jusqu'au cou votre femme enceinte de 8 mois vous allez me faire croire qu'elle acceptait ça et après il a dit oui je vous jure c'était trop comique si tu te dis mais attends c'est vraiment un clown ce mec vraiment il a sali la mémoire de Lacey il a manqué de respect à sa femme à sa famille et franchement au monde entier il a voulu faire croire aux gens ça mais sérieux qui allait le croire qui allait croire que sa femme enceinte jusqu'au cou elle était à 8 mois de grossesse elle allait accoucher dans même pas 2 mois et que ouais il n'y a pas de soucis ben Scott t'envie oh ben il n'y a pas de problème alors attendez car vous pensez que c'était déjà grave là vous pensez qu'il était au bout du bout du bout du bout et bien vous n'êtes pas prêt car la date d'accouchement estimée de Lacey était le 10 février 2003 vous savez ce qu'il a fait Scott le 10 février 2003 et bien ce jour là il clame toujours son innocence il essaie de se racheter une image mais il n'y arrive pas mais surtout il essaie de retrouver son amante mais qui refuse de le voir alors ce qu'il dit c'est bah écoute je t'ai laissé un cadeau dans ce buisson là dans cette rue et quand elle est partie en beurre pour récupérer le cadeau elle voit que c'est un cd qui a pour titre come away with me donc enfuis-toi avec moi sa femme est censée accoucher le 10 février 2003 et lui ce jour là il demande à sa maîtresse de le rejoindre heureusement un mois plus tard début avril 2003 l'affaire va prendre un tourment sérieux avec la découverte des corps le 13 avril 2003 est repêché le corps du bébé Connor et le 14 avril 2003 le corps de laissé est repêché alors comment ça s'est passé et bien d'abord faut savoir que les plongeurs s'étaient concentrés sur la baie de Berkeley là où Scott avait dit avoir été pêché ce jour là il y a vraiment beaucoup de plongeurs des équipes cynophiles qui ont été envoyées elles ont été envoyées plus de 50 fois pour rechercher des indices dans la marina de Berkeley là où Scott avait dit avoir été et les agents de police au moment de l'enquête sont convaincus que les corps sont là-bas il y a de l'eau de mer qui avait été retrouvée dans le bateau de Scott donc forcément le 24 décembre 2002 quand il avait dit avoir été à la mer il a effectivement été à la mer mais pour quoi faire ? donc les recherches se sont concentrées là-bas il ne restait plus qu'à trouver l'endroit où il avait jeté sa femme et son fils vous vous souvenez les encres qu'il avait fabriquées lui-même ? bien on était persuadé qu'il les avait utilisées comme lest pour faire couler les corps et heureusement les recherches multiples ont payé ce n'est pas dans l'eau qu'on les a retrouvées ce n'est pas avec des poids autour des membres c'est des passants d'abord pour le bébé c'est un couple qui a vu le corps du nourrisson échoué sur le rivage le couple a contacté la police ils sont venus on a trouvé le bébé Connor qui était échoué comme ça sur la plage et le lendemain c'est une femme qui elle se promenait avec son chien qui a vu un corps en décomposition sur la côte et là on a découvert le corps de l'Aissy on a attendu les examens officiels pour confirmer leur identité mais tout le monde le savait inconsciemment c'était le vendredi 18 avril qu'on a eu la confirmation et que Scott a été arrêté puis mis en garde à vue après qu'on ait eu les résultats des tests ADN Scott a ensuite été enfermé en prison mais encore une fois et c'est très frustrant car même avec tous ces éléments on n'a aucune preuve qui atteste clairement qu'il a effectivement assassiné sa femme et son fils alors est-ce qu'il est vraiment coupable ? qu'est-ce que vous en dites ? surtout que lui affirme toujours qu'il est innocent même en prison il dit qu'il est innocent et il a toujours clamé son innocence bien sûr personne n'a envie de croire qu'un mari aimant ait pu faire du mal à sa femme et à son bébé mais quand on y pense en vrai c'est fou comme histoire comment tu peux t'en prendre à ta femme comment tu peux tuer ta femme enceinte de ton enfant elle porte ton enfant depuis 8 mois et puis comment tu peux mentir au monde entier comme ça à sa famille à lui à sa famille à elle franchement comment tu peux regarder les gens dans les yeux et répéter ton innocence comme ça ça me dépasse je vous jure je n'arrive pas à comprendre mais pourtant il a quand même un groupe de soutien qui est avec lui après le groupe est composé en majorité de sa famille mais il y en a et peut-être parmi vous aussi qui disent que il n'y a aucune preuve attestant de la culpabilité de Scott on a plein d'éléments à charge contre lui certes mais rien prouvant clairement qu'il est derrière le double homicide franchement je ne peux pas aller contre ça c'est vrai on n'a pas d'armes du crime on n'a pas d'éléments on n'a pas de traces de sang on n'a pas de on n'a rien on a juste beaucoup de coïncidences et d'erreurs selon moi c'est des fautes c'est des erreurs je trouve qu'il est bête d'avoir fait toutes ces erreurs mais après sinon on n'aurait jamais attrapé donc tant mieux d'un côté mais c'est vrai que sans preuve concrète on ne peut pas dire si oui ou non une personne est coupable et c'est d'ailleurs le rôle de la justice ça de déterminer si quelqu'un est coupable ou non et c'est pour ça que son procès va commencer peu de temps après les éléments qu'avait la défense c'était que Scott avait commis son assassinat sans armes et ça s'est soutenu par l'autopsie qui n'a pas pu déterminer quelle était la cause de la mort la seule piste qu'on avait c'est le lit conjugal qui avait été trouvé dans un état étrange le 24 décembre 2002 lors de la première fouille en fait il était comme enfoncé c'était comme si quelqu'un s'était allongé là et le creux dans le lit laissait penser que Scott l'avait soit étranglé soit étouffé car l'autopsie bien qu'elle n'ait pas pu déterminer la cause de la mort pour sûr elle a montré quand même que Lacey avait trois côtes brisées ce qui soutiendrait l'hypothèse que Scott soit bien mis sur Lacey et donc ça expliquerait aussi le creux dans le lit Scott aurait ensuite mis le corps dans son véhicule puis mis dans son bateau qui je vous rappelle était un achat caché donc personne ne savait pour ce bateau alors ça soutiendrait ce côté de préméditation il ne voulait pas que ça se sache mais d'un côté il a quand même acheté un bateau parce qu'il avait le plan de débarrasser des corps dans l'eau en plus de ça Amber a révélé aux enquêteurs que trois semaines avant la disparition de Lacey Scott lui a raconté qu'il venait de perdre sa femme ça c'est un autre élément à charge contre lui parce que je vous l'ai pas dit mais avec Amber ils se sont connus vers novembre 2002 donc début mi-novembre 2002 et Lacey elle a disparu environ trois quatre semaines après leur rencontre donc le 24 décembre 2002 ça veut dire qu'il a menti sur la présence de sa femme dans sa vie déjà sa femme qui était enceinte de huit mois sa femme qui partageait sa vie c'est fou donc il parlait à une autre femme alors qu'il a une femme enceinte chez lui il lui a caché mais surtout il a dit à cette autre femme à cette maîtresse qu'il était veuf alors qu'il n'était pas encore veuf sa femme avait même pas encore disparu qu'il disait qu'elle avait disparu à ce moment là un mois après la disparition de Lacey il a vendu sa voiture il a vendu la maison commune il a vendu tous les meubles mais qui ferait ça en fait qui vendrait les éléments qui te rattachent à ta femme les seules choses qui te rattachent encore à ta femme et encore tu sais même pas si elle va revenir tu sais même pas si elle a vraiment disparu tu sais même pas mais lui il était parti dans l'idée que c'est bon il reverrait plus jamais sa femme mais qui ferait ça honnêtement c'est tellement d'éléments contre lui en fait j'ai tellement de mal j'ai tellement de mal à accepter j'ai tellement mal même pour Lacey tout court qu'il ne se doutait pas que son mari le père de son enfant qu'elle porte depuis 8 mois maintenant elle ne se doutait pas qu'il pouvait faire ça dans son dos qu'il pouvait être comme ça qu'il avait un double jeu comme ça enfin bon l'équipe de Scott va vraiment jouer sur le fait que la police s'est concentrée sur Scott dès le début et qu'elle a comme bâclé l'enquête pour se concentrer que sur lui c'est vraiment le suspect facile après le mari c'est comme ça dans 90% des cas similaires donc oui effectivement bien sûr la défense donc le procureur d'état en charge de la défense de Lacey et de sa famille elle va démonter mais tous les arguments de Scott et de ses avocats qui disent que Scott était le suspect facile non non il y avait des éléments qui ont montré que par exemple pour le bateau pourquoi est-ce qu'il a menti pourquoi il a dit être allé au golf puis après il a dit être allé en mer pourquoi il a caché sa liaison pourquoi il a menti disant que Lacey était au courant pourquoi il a dit que sa femme était déjà disparue alors qu'elle n'était même pas encore disparue toutes les incohérences et les mensonges de Scott vont être mis en avant pendant le procès par les procureurs et les témoins qui vont venir à la barre ils vont vraiment soutenir cette version de Scott est un menteur manipulateur mais les avocats de Scott étaient je vous jure mais particulièrement doués au point où ils ont réussi à mettre le doute dans la tête des jurés concernant la culpabilité de Scott tout cela n'était que bancal parce que oui c'était que des hypothèses les recherches menées chez les Peterson n'avaient vraiment rien donné concrètement on n'avait pas trouvé de sang pas d'arme et c'est vrai qu'officiellement on a juste un puzzle d'éléments qu'il fallait remettre ensemble pour l'incriminer mais les avocats de Scott ont bien démonté chaque élément et ils ont montré que chaque élément n'avait aucun lien entre eux par exemple pour le bébé comment est-ce que cela se fait-il que le bébé ait été repêché est-ce que est-ce que Lacey avait accouché est-ce que le bébé avait été vivant ou est-ce qu'il a bref c'est un peu étrange par rapport à ça et c'est vrai que pourquoi on a retrouvé le corps du bébé alors qu'aux dernières nouvelles Lacey on l'a vu elle était enceinte de 8 mois puis après on découvre qu'il y a le corps du fœtus donc est-ce que Lacey a fait une mauvaise rencontre est-ce que c'est un crime dont Scott n'a rien à voir bien malgré tous les efforts de la police je vous jure que la moitié des jurés de ce procès ont eu un doute et ils étaient convaincus que Scott était innocent d'ailleurs il y a un juré qui a été révoqué il a été démis de ses fonctions car il a été vu en train de parler au frère de Lacey et ce juré qui du coup était suspendu genre il n'était plus officiellement juré dans cette affaire il a fait le tour des plateaux il est parti dire à tout le monde bah vous savez nous je vous dis ce qu'on pensait mais nous on pense qu'il est innocent parce qu'il n'y a pas d'éléments contre lui officiellement moi je vous le dis je pense qu'il est innocent et c'est là qu'on a compris qu'en fait les avocats de Scott faisaient un excellent travail car ils avaient réussi à mettre le doute dans la tête des jurés par rapport à la culpabilité de leurs clients et ça ça m'impressionne car avec tous les éléments qu'on a contre lui comment tu peux avoir un doute ça c'est fou c'est vraiment c'est vraiment fou d'ailleurs ce juré disait que le seul élément solide pour une partie des jurés c'était que Lacey elle avait été retrouvée près de l'endroit où Scott avait dit avoir été mais sinon il n'y a que ça il n'y a que ça qui relie Scott au crime pour eux Scott était coupable certes d'infidélité mais il n'était pas coupable de double homicide certes il avait trompé sa femme mais de là à dire qu'il était capable de l'assassiner c'était quand même aller loin pour eux mais heureusement vous n'en faites pas un témoin clé va venir bouleverser ce procès hypermédiatisé c'est la fameuse maîtresse Amber alors je vous rappelle elle avait enregistré près de 100 conversations entre elle et Scott et même si les avocats de Scott étaient très forts et bien à chaque déclaration d'Amber ça ne pouvait pas sauver leurs clients à chaque nouvelle passée en tant que preuve donc à chaque fois que les jurés écoutaient un nouvel appel entre Scott et Amber ils étaient horrifiés de ce qu'ils entendaient quand Amber est venue à la barre et bien à partir de là Scott était perçu différemment par le jury c'était un menteur qui pouvait commettre le pire pour s'en sortir et surtout qui pouvait avoir un double jeu et cacher sa véritable pensée vous vous souvenez le fameux appel quand il lui a dit être à Paris en fait c'était au moment de la veillée pour sa femme disparue à ce moment là il ne voulait pas monter sur l'estrade avec sa belle famille parce qu'il ne voulait pas qu'Amber découvre qu'il y avait une femme qu'elle était disparue et que potentiellement il était derrière le crime quand ils ont passé cet appel au procès dans lequel il manque clairement il dit être à la tour Eiffel enfin c'est fou tout le monde le regardait mais avec horreur avec dédain et se disait mais comment tu peux être aussi horrible comment un mari qui vient de perdre sa femme réussit à mentir aussi facilement sa femme a disparu depuis même pas une semaine et il appelle sa maîtresse en disant être à Paris franchement ça faisait même pas une semaine donc il y avait encore de l'espoir franchement pour retrouver sa femme même si c'était moindre mais quand même par respect pour elle pour ta femme disparue c'est fou le jury était totalement écoeuré il pouvait mentir comme ça sur demande dans des situations inappropriées les enregistrements parlaient d'eux-mêmes clairement d'un côté ça montre que c'est un menteur qu'il a un double jeu mais pour certains jurés ça montrait juste que oui c'est un mari infidèle mais c'est pas un meurtrier en plus vous vous souvenez de l'histoire des encres là les encres pour faire comme un poids pour faire basculer le corps et le faire couler et bien à la base on pensait que Scott avait fabriqué ses encres pour ça pour jeter les cordes l'acide son fils par-dessus bord et pour s'en débarrasser mais il y a eu des reconstitutions qui ont été réalisées par sa défense par ses avocats pour montrer que des encres du même gabarit avec un mannequin du même gabarit et un bateau similaire à celui de Scott et bien ça faisait que le bateau se retournait sur lui-même tout le temps et qu'il chavirait donc c'était impossible de reproduire cette situation bon ça a pas été présenté au procès officiellement et ça ça a dégoûté le parti de Scott car le juge a estimé que les reconstitutions n'étaient pas scientifiques et qu'elles ne prouvaient rien mais c'est intéressant quand même pour se faire une idée de comment on peut percevoir les choses et comment elles se passent en réalité au bout d'une semaine le procès était bouclé et les jurés devaient alors décider c'était un procès intéressant je vous jure si on l'avait suivi en direct Scott a été reconnu coupable de meurtre avec préméditation et il a été reconnu coupable d'homicide involontaire sur son enfant Connor alors comme je l'ai vu dans le chat quelqu'un disait c'est vrai qu'on peut accoucher enfin l'accouchement peut être provoqué par un accident ou un choc et c'est vrai que j'y avais pas pensé je pense que ça doit être quelque chose comme ça ça doit sûrement être ça mais en tout cas à l'annonce du verdict la mère de Lacey a fait une déclaration très touchante elle a regardé Scott dans les yeux et elle lui a demandé mais pourquoi t'as fait ça ? tu ne pouvais pas simplement divorcer de ma fille pourquoi me l'avoir pris ? bon elle était totalement effondrée et j'ose imaginer la peine d'une mère et encore plus dans une situation pareille il a été condamné à la peine de mort mais sa peine a été revue en 2021 il n'est plus dans le couloir de la mort actuellement mais il restera bien sûr emprisonné à vie sans possibilité de sortir donc officiellement Scott a été condamné coupable mais il clame encore son innocence alors est-ce que Scott Peterson a assassiné sa femme selon vous ? dites moi vos théories en commentaire en tout cas ce qui est certain c'est qu'il a menti et ce qui est aussi sûr c'est qu'il n'a laissé aucune trace de son crime si c'est vraiment lui alors je peux comprendre si certains d'entre vous pensent qu'il est innocent j'espère vous avoir fait découvrir une nouvelle affaire en vous la racontant à ma manière si vous avez aimé alors abonnez-vous et on se dit à la prochaine histoire ciao ciao Sous-titrage ST' 501